La récente visite de Denis Sassongueso dans une clinique genevoise témoigne de l'incertitude sur son état de santé. L'actuel homme-fort de la République du Congo a dû écouter son voyage à Bruxelles où il assistait au sommet Europe-Afrique pour une visite sanitaire en Suisse. Des sources bien informées au sein de la dictature congolaise affirment sous couvert de l'anonymat que le PCT, le parti congolais du travail dont il est l'un des membres fondateurs serait au bord de l'implosion. Au cœur de cette querelle politique, la nomination prochaine des futurs députés issus du régime totalitaire de Brazzaville qui se disputent les circonscriptions pour les futures législatives. Des législatives qui s'apparentent à une simple formalité vu les circonstances et le climat politique télétère dans le pays. Des classiques du PCT, notamment du groupe ethnique Teke, voient d'un mauvais œil la posture de Christelle Sassongueso, née d'une mère zahiroise qui tente d'activer ses réseaux maçonniques pour briller la magistrature suprême si l'inévitable se produisait. La succession de gré à gré, tant voulue par le dictateur Denis Sassongueso, risque d'accentuer les divisions au sein de la classe politique bongolaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada